Je ne sais pas si ce serait court et concis, mais clair. Et pour autant, ma question était mon interpellation à Patrick Brausel, que j'ai rencontrée dans une réunion qui avait lieu dans le Val-d'Oise, il y a quelques temps de cela, quelques mois de cela. Vous étiez à quelques jours de la fin de votre présidence de Paris Métropole. Et nous parlions de ce qui étaient les projets du Val-d'Oise et de la façon, on dirait très départementale, qu'ils avaient de regarder le développement de leur territoire et entre autres de ce projet qui pose problème à notre territoire de Seine-Saint-Denis, qui est le projet d'EuropaCity. Ce qui est concernant pour eux-mêmes et aussi pour un certain nombre de villes de Seine-Saint-Denis, c'est de s'apercevoir que la majorité des élus du Val-d'Oise sont plutôt partie prenante pour ce projet, sachant qu'ils comportent un complexe de loisirs, de tourisme, mais surtout un centre commercial de 500 boutiques, et ce, à 3-4 km à Vol-d'Oiseau d'Aux-Paris-Nord, qui comporte lui-même aujourd'hui 2 600 personnes. Et je ne cesse de dire que demain, ça risquerait d'être un nouveau PSA que de laisser se réaliser un centre commercial de cette importance-là. Et quand on passe dans le Val-d'Oise, et qu'on entend les élus du Val-d'Oise, grosso modo, ils sont tous relativement d'accord. Et là, j'ai un document du président du Conseil général du Val-d'Oise, ainsi que de M. D'Einstein, du groupe Auchan, qui en est quand même à dire, comme Blasie, qu'à la limite, c'est tout bénéfice pour le territoire de Gonesse comme pour le territoire du Val-d'Oise. En ce qui nous concerne, les élus, les grands élus, le grand élu que vous êtes, et pour ne pas dire d'autres, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, on ne les entend pas. On ne vous entend pas, ou on ne vous entend pas assez pour vous positionner au Conseil général. Je pense aux sénateurs qui pourraient considérer que dans leur circonscription, qui est le département, ils ont aussi à dire des choses, je veux dire à part à Lina Archambault. Eh bien, il se trouve qu'on n'entend pratiquement personne. Et moi, je ressens la chose comme étant demain un véritable tsunami commercial et le risque de transformer notre ville en ville d'Ortois. C'est ce que je porte dans la liste aujourd'hui par rapport à des préoccupations qui restent la qualité de vie d'une ville de banlieue et qui ne mérite pas, loin s'en faut, de perdre son commerce de proximité, qu'on n'arrivera à défendre, qu'à la condition qu'on limite, pour ne pas dire qu'on fasse en sorte que le projet de repasité n'est pas le lieu. Mais ça, il faut, effectivement, qu'il y ait une sensibilisation des grands élus du 93, et qu'on vous entende, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas le cas. Et on a tout à faire par rapport à ça. À la marge, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est hors de l'épure, aujourd'hui, de la métropole, nous sommes aujourd'hui dans une entente à Olnay, entre la ville d'Olnay et la ville de Gonesse, qui consiste pratiquement, pour les deux maires, puisque ça se fait pratiquement uniquement avec les majorités municipales, à imaginer ce que sera demain le développement et la redynamisation du site de PSA avec l'aide de la ville de Gonesse. Et nous, ville de Olnay, nous serions en situation d'aider la ville de Gonesse à réaliser ce projet du groupe Auchan avec ses 500 boutiques. Ça semble être complètement scandaleux, et à la limite, ça se fait dans un obscurantisme du total, et à la limite, il nous faut absolument lever le voile. On sait que ce projet, il a été totalement présenté à la population du Val-d'Oise. Aujourd'hui, on est très en recul sur l'information des habitants de la Seine-Saint-Mille et de Olnay en particulier. Et là, on a besoin de l'apport de tous et de vous en particulier.